Je vous ai posté au printemps quelques vidéos pour vous partager des conseils santé et plus particulièrement pour prendre soin de votre morale et de votre dos pendant le premier confinement. Nous avons supporté avec courage et détermination cette épreuve imposée. Et puis il y a eu le déconfinement. L'été, ses voyages, l'insouciance revenu, l'oubli des gestes élémentaires d'hygiène suivi avec succès pendant le premier confinement. En effet, 25% de la population ne croit pas aux vertus des mesures barrières ou se croient invulnérables pour des raisons irrationnelles et de toute manière irrecevables. En effet, le coronavirus peut toucher indistractement celles et ceux qui se croient les plus forts. Aujourd'hui, ce nouveau confinement, plus souple, moins contraignant, risque néanmoins d'avoir les mêmes effets que le précédent et ce, d'autant plus que les effets psychologiques, physiques et économiques du premier confinement n'étaient pas encore effacés loin de là. Pour que ce deuxième confinement se passe avec un minimum de séquelles, voici le programme que j'ai suivi en avril, continue à suivre aujourd'hui et que je vous conseille d'adopter si ce n'est déjà fait. Il repose sur quatre piliers. Le premier pilier, c'est le pilier nutritionnel. L'alimentation est la base de votre santé. Est-il besoin de le rappeler ? Cette alimentation doit être diversifiée, faite de produits frais et non industrialisés, riches en légumes, fruits, céréales complètes, afin de vous apporter les 12 journalières équilibrées de protéines animales et végétales, de sucres lents et non pas de sucres rapides, de graisses et huiles équilibrées en oméga 3 et oméga 6. Mais aussi l'ensemble des vitamines et plus particulièrement en vitamines A, B, C, E et surtout en l'absence de soleil cet hiver, en vitamine D dont on commence à parler comme renforçateur de terrain dans les médias tout récemment, ce qui confirme ce que nous disions depuis des années et des années. Cette alimentation doit être aussi riche en minéraux et oligolyments, antistress tels que le calcium, le maïsium, le fer, mais aussi en oligolyments, zinc, cellulium particulièrement important pour vos défenses immunitaires afin de lutter contre les radicaux libres et l'oxydation. Cette alimentation doit être enrichie si votre état le nécessite par des compléments alimentaires essentiels. Par exemple, l'itotam pour les minéraux et oligolyments, la vitamine D végétale si vous êtes stressé ou fatigué, et par les plantes aromatiques, toniques et stimulantes immunitaires, les aromatiques protectrices des infections hyvianales en simple inhalation au flacon, sans oublier les bougeons de plantes tels que le cassis ou les remarquables plantes adaptogènes à la fois antistress physique et psychique. Le deuxième pilier, c'est le pilier physique, c'est l'entretien physique. Il faut faire travailler les jambes, les muscles du dos, des épaules, des mains, respirer selon ma méthode de libération diaphragmatique en trois temps. Il ne faut pas non plus négliger de consulter votre osteopathe en cas de blocage aigu ou de douleurs persistantes. N'attendez pas le déconfinement pour prendre soin de votre dos, pour soigner vos dents. Le temps perdu complique les choses et vous fait perdre des chances de guérison. Le troisième pilier, c'est le pilier psychique ou mental. L'entretien du mental, de l'équilibre du cerveau est absolument capital. Il faut occuper votre esprit en lisant des livres de librairie ou numérique, en apprenant, en écoutant, en jouant de la musique sur un instrument ou sur votre portable ou ordinateur, en jouant au scrabble, en faisant des mots fléchés, en jouant aux cartes ou tout autre jeu de société seul ou en famille, mais aussi en tricotant, en créant des oeuvres artistiques, même si vous n'êtes pas un spécialiste, ou suivre une formation de base dans les matières qui vous passionnent, par exemple dans le domaine du développement personnel à la santé ou apprendre une langue étrangère. Quatrièmement, le pilier environnemental. L'aménagement et l'entretien de votre environnement est absolument essentiel pour votre bien-être. Votre lieu de travail ou de résidence doit être agréable, surtout si vous le travaillez chez vous. Il doit être bien entretenu, souvent aéré et si possible, gardez de quelques plantes aromatiques aux vertus apaisantes et assainissantes. Mélisse, verveine, citronée, orangé, mandarinier, géranium, rosa, par exemple. Vous pouvez aller voir ma vidéo sur le sujet ou ma formation personnelle en aromathérapie et en parfumerie du bien-être. Maintenant, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous informer via mes livres de librairie numérique, mes formations personnelles à la santé durable. Si ce n'est déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube afin d'être informé de toutes nouvelles vidéos et actualités. Je vais en effet augmenter la cadence de mes vidéos à votre demande selon des formats divers, de la vidéo flash de 30 secondes à une minute, à la vidéo conférence de 15-30 minutes ou plus selon les sujets. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. vidéo.